Donc oui, je suis là pour vous accueillir en tant que président de l'Université Paris-Sud, puisque nous sommes dans des locaux de l'Université Paris-Sud. Donc merci à tous d'être venus. Bien sûr, je souhaite dire aussi quelques mots sur Jacques Fridel que malheureusement je n'ai pas connu. Je suis bien physicien, mais pas à un niveau qui me permettrait de lui rendre hommage sur ce niveau-là. D'autres s'en chargeront ici. Mais en tant que président de l'Université, j'ai relu, alors ne t'inquiète pas Sylvie, j'ai pas aussi épluché, mais j'ai lu son livre, j'ai regardé les passages de son livre « Graines de mandarins » et j'ai découvert à cette occasion à quel point, alors je savais qu'il était père fondateur de l'Université, mais j'ai découvert dans ce livre à quel point. Il est vrai que d'abord c'est une revendication qu'il a, l'Université, tout au long de son livre. Notez qu'il est, il le dit, il est X-min, il est la preuve qu'il y en a des biens, mais plus sérieusement, en fait, il nous montre que l'Université n'est pas une question d'origine, c'est une question de destination, c'est-à-dire à qui on veut s'adresser. Et très largement, effectivement, il trouve dans l'Université un foisonnement, c'est ce qu'on retrouve un peu dans ce qu'il écrit. Et ce foisonnement se situe au niveau, d'une part, des élèves, des collègues, et puis des disciplines, c'est-à-dire que pour lui, le centre interdisciplinaire, la possibilité de discuter avec un très large éventail de disciplines, c'est justement l'Université. Donc, voilà, quand on regarde aussi, par exemple, évidemment, c'est le CNRS, donc c'est lui qui a amené le CNRS, quand il raconte qu'il est allé voir Jacques Hinault, qui était, effectivement, qui a fait la mixité, qui dit, effectivement, qu'il avait avant l'idée, mais c'est cette démarche-là qu'il a amenée, donc il a amené le CNRS dans l'Université. On le retrouve aussi dans le découpage disciplinaire du CNRS, etc. Donc, on découvre un homme qui a vraiment créé, qui est vraiment responsable de ce qu'est l'Université aujourd'hui, et dont nous sommes évidemment très fiers à l'Université Paris-Sud. Alors, je voudrais juste lire un petit mot. Évidemment, quand il a été élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur, je lui ai envoyé, bien sûr, une lettre de félicitation. Il m'a fait un petit mot, manuscrit que je vous dis, et que j'ai trouvé très, très émouvant. Donc, il me dit, chers présidents et chers collègues, je suis sensible à votre lettre de félicitation, qui me rappelle que l'implantation d'André Guignet, R. Castin et moi-même dans le bâtiment 210, juste alors construit par l'école normale et le vieux Rocard, entre guillemets, vieux, date de 1959, à une époque où des bâtiments, rose ou blanc, suivant qu'ils étaient destinés à la recherche ou l'enseignement, surgissaient un peu partout sur le campus et donnaient enfin des bureaux et des labos à la foultitude d'enseignants recrutés depuis 4-5 ans par l'Université de Paris sans leur offrir aucun concret. Si j'ai été formé à l'école des mines de Paris et par un séjour de 3 ans à Bristol, c'est Orsay, où j'ai travaillé ensuite toute ma vie, qui m'a formé, a collaboré à une belle entreprise interdisciplinaire. Et il termine. Merci à Orsay, bien cordialement vôtre, Jacques Fridel. Je crois que toute Orsay, toute la Faculté des sciences et toute l'Université Paris-Sud peut dire un très grand merci à Jacques Fridel puisque c'est lui qui a fait notre prestige et c'est lui qui a fait notre université telle qu'elle est. Merci. Merci.